Bonjour à vous, aujourd'hui on est dimanche 14 février, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que là j'ai mis mon ordinateur devant moi, voilà alors encore un nouveau rendez-vous pour un peu tardive pour des nouvelles grâces que j'ai eues, alors la dernière que je vous raconterai elle est super géniale, d'ailleurs les autres aussi, voilà, alors oui, avant que je fasse ma dernière vidéo, la 76 je crois, la numéro 2, vendredi 22 janvier j'avais eu en priant le soir, j'avais eu un signe de la Vierge Marie et cette fois-ci j'ai eu un rond blanc qui est apparu en plein milieu de sa statue dans ce cadre-là, voilà elle est apparue comme ça, hop vite fait, j'étais heureuse, encore une fois, et ensuite le samedi, lorsque je vous ai fait ma dernière vidéo, la 76, sur la bénédiction de Dieu, du Père Céleste, sur l'amour entre, l'amour que doit éprouver un couple, voilà, alors le soir même, quand j'ai fait ma prière, pareil, j'ai eu le droit, alors juste au milieu de la poitrine de Dieu, du Père Céleste, j'ai eu droit à un point de 5 mm à peu près brillant, voilà, blanc, brillant, sur sa poitrine, et c'est la première fois que j'ai une lumière sur le Père Céleste, et sur le cadre de la Vierge Marie, parce qu'habituellement c'est sur son cadre, voilà, je suis heureuse, j'ai eu ces signes-là la veille et le soir de ma vidéo, pour moi ça signifie que il était content de ce que j'ai fait, de ce que je vous ai partagé, voilà, alors ensuite, j'ai eu encore une grâce, c'était quand ? Alors attendez, oui c'est ça, c'était mardi le 26 janvier 2021, oh là là, j'ai quand même pas mal de grâce, tout le mois de janvier, et un encore au mois de février, alors qu'est-ce que c'était ça ? Oui voilà, alors mardi 26 janvier, j'ai, comment dire, j'ai prié, j'ai lu le cahier de Maria Valtorta, j'ai loué en chantant chez moi, voilà, et j'ai essayé de refaire encore la chanson où j'avais senti un souffle qui sortait de ma bouche, et en faisant encore ceci, et bien, il y a une lumière encore, un rond blanc, éclairé, pas brillant, comme sur la poitrine du Père Céleste, c'était blanc, éclairé, et c'était sur la tempe de Jésus, le côté droit, alors quand on regarde, on regarde le cadre, côté droit, donc ça veut dire son côté gauche, voilà, et ensuite une formidable grâce encore, je partage tout, je vous partage ma joie, mes grâces, il n'y a pas de problème, alors, 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 ça c'était quand, j'essaie de retrouver, le lundi premier, voilà, ça a été le dernier, je n'en ai pas eu depuis, alors d'où le pourquoi, je vous partage ces dernières grâces, parce que, vous voyez, tant que je ne vous partage pas, ça s'arrête, c'est ce que j'ai remarqué, aussi, voilà, alors le lundi, je discutais avec quelqu'un, et alors je disais qu'il faut aimer Jésus, etc., et toute la journée, la personne me disait mais on ne peut pas aimer Jésus toute la journée, c'est pas possible, alors, quand j'ai lu son mail, je réfléchissais comment lui répondre, et comment, comment, comment dire, l'aimer, de quelle manière l'aimer, étant donné que c'est un homme, alors, alors je commençais à réfléchir comme ça, je disais, bon, comment je l'aime, alors je disais, ben je l'aime d'une manière, une mère maternelle, comme une maman maternelle, voilà, je l'aime amoureusement, parce que je l'adore, je le regarde tout le temps, et je lui dis que je l'aime, et j'embrasse aussi, sur le cadre, voilà, c'est amoureusement, de cette manière, je l'aime également comme un père, parce que, il intervient, quand, comme la dernière fois, je me suis sentie mal par rapport à avoir lu, enfin, écouté trop d'informations, je me suis sentie mal, et tac, il est venu tout de suite, voilà, et puis il m'a pris dans ses bras, voilà, aussi, comme un père, ou amoureusement, je ne sais pas, moi je pense que c'est plutôt comme un père, parce que c'était, c'était d'une manière saine, voilà, oui, c'est comme un père, aussi comme un dieu, puisque on le respecte, c'est notre dieu, alors en pensant à tout ça, je m'étais dit que ce n'était pas déjà, comment j'avais dit, je m'étais dit une phrase, alors je la recherche, parce que j'ai écrit ça en même temps, que je partage, oula, qu'est-ce que je fais, alors j'avais dit comment, alors, voilà, je pensais, en parlant ici, voilà, aimer, c'est tout un art, voilà, j'ai commencé comme ça ma phrase, aimer, c'est tout un art, alors je vais vous lire, moi, comment j'écris, parce que c'était frais, c'est au moment où ça s'est passé, alors je me disais, ben déjà, aimer, c'est tout un art, oui, exactement, alors on se disait, ben comme je vous disais, à l'instant, je cherchais mes sentiments envers Jésus, voilà, je réfléchissais, je cherchais mes sentiments, et c'est comme ça que je déduisais le tout, aimer comme une mère, aimer comme une amoureuse, aimer comme un père, aimer comme mon dieu, et en pensant comme ça, mon amour, ben le fait que je cherchais mes sentiments pour les exprimer, ben mon amour est revenu, a refait surface, et j'étais en train de conduire, il a refait surface, et en faisant surface, je me suis arrêtée de penser, et j'ai commencé à dire, Jésus, je t'aime, oh oui, je t'aime, je dis souvent, oh oui, je t'aime, pour confirmer, parce que je repense tout le temps à Pierre, quand Jésus lui a fait répéter trois fois, alors quand je lui dis, je t'aime à Jésus, ben, je le confirme une seconde fois, en disant, oh oui, je t'aime, c'est sûr, c'est acquis, c'est, je le ressens, voilà, et je le dis en même temps, et alors là, oh, quand je l'ai dit, eh bien, il y a eu, alors j'étais là en train de conduire, et quand je l'ai dit, ben, il y avait le jour, le soleil, le ciel, pardon, devant moi, et qu'est-ce que je vois, une lumière blanche, comme chez moi, mais elle était visible, elle devait être plus grosse, à mon avis, puisqu'elle était dans le ciel, et elle est sortie des nuages, et elle est partie comme ça, comme une étoile filante, et je l'ai vue, je l'ai vue sortir des nuages, et partir raser le bas des nuages, puisque c'est l'hiver, on a une couche de nuages, eh bien, elle est sortie des nuages, et elle a rasé les nuages, pour que je la voie, et elle est partie comme une étoile filante, voilà, juste au moment où je disais, oh oui, je t'aime, voilà, j'étais heureuse, alors là, j'ai partagé ça avec la personne chez qui j'allais travailler, faire plutôt une activité, voilà, à sa guise, et il était heureux, la personne en a profité, elle a profité de ma joie, etc., voilà, alors, je voulais vous partager ceci, qui s'est passé le 1er février, voilà, je suis heureuse, je vous partage, bon, maintenant, 14 jours, ça fait déjà 13 jours que ça s'est passé, alors, je voudrais également, j'ai, comment dire, j'étais un peu curieuse, j'ai commencé à lire le livre que mon fils m'a, m'a, voilà, là, j'ai pu le voir, qu'il m'a offert, et, oui, c'est Louisa Picaretta, alors, j'ai lu un passage, et ça correspond avec ce qui m'est arrivé ce jour-là, le 1er février, et aussi les autres jours, comme la fois où j'ai écouté trop d'informations, et je ne ne me suis pas sentie bien, parce que, oui, voilà, il ne faut pas, il ne faut pas en faire de trop, et, enfin, en faire de trop, il faut aller à son rythme, voilà, il ne faut pas faire comme moi, alors, voilà ce que ça dit, j'ai stabilonné le plus intéressant, d'après mes expériences, alors, de plus, c'est le 18 mars 1917, au cas où vous le recherchez dans les cahiers, voilà, apparemment, j'ai un livre d'elle, puisqu'apparemment, il y en a plein, je les ai mis dans une playlist, il y a au moins 3, 30 tomes, je crois, quelque chose comme ça, alors, pour ceux qui veulent me devancer, commencer à lire le témoignage de Louisa Picaretta, qui a dialogué avec Jésus, vous le pouvez, c'est dans mes playlists, avec ce nom-là, voilà, et il y a pas mal de tomes, bon courage, et bonne lecture, surtout, alors, voilà ce que ça dit pour, pour cette date, 18 mars 1917, entre, entre, guillemets, voilà, de plus, tout ce que j'ai fait sur la terre, je le continue dans le ciel, c'est Jésus qui parle, lorsqu'il était venu sur la terre, alors, pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon esprit, voilà, quand elles voient, je sens leur regard dans le mien, alors, vous voyez, leurs pensées, leurs pensées se versent dans mon esprit, c'est ce que je vous disais, on est comme une pensée, notre âme est comme une pensée, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit, ben, Jésus ressent tout, puisqu'on est lié à lui, et, et alors, de pensée en pensée, quand j'avais des, des pensées, hop, tout de suite, j'avais une réponse, et là, il dit encore, quand elles voient, je sens leur regard dans le mien, ça me fait penser, quand j'ai regardé les gens dans l'église, et que je les trouvais beaux, voilà, comme j'étais en pensée de manière céleste, et bien, Jésus était, mon regard était dans le sien, et il m'a permis de voir les gens beaux, voilà, c'est comme ça, finalement, que ça s'est produit, voilà, vous voyez comment ça me parle, encore un témoignage d'une nouvelle personne, qui me parle encore d'après mes expériences mystiques, voilà, et ensuite, alors, il dit, je sens leur regard dans le mien, etc., ainsi, entre elles et moi, un courant passe continuellement, de la même manière que la tête est en continue, en continuelle communication avec les membres du corps, je dis au Père, mon Père, ce n'est pas seulement moi qui te prie, fais réparation et t'apaise, mais il y a des créatures qui font avec moi ce que je fais, par leur souffrance, elles remplacent mon humanité, maintenant, glorieuse et incapable de souffrir, et bien, voilà, ça aussi, c'est ce que je vous disais, justement, votre souffrance, les affligés, les personnes qui ont eu un accident dans la vie, etc., comparez-vous avec Jésus ses souffrances, et offrez-lui, puisqu'il ressent vos souffrances, et comme vous êtes en pensée avec lui, vous partagez vos douleurs, et bien, il les prend en considération, et il sauve l'âme des autres pécheurs, des pécheurs, des gros pécheurs, voilà, il veut sauver tout le monde, Jésus, il essaye de faire son mieux avant que la terre cesse d'exister, voilà, alors, les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait, quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement, elles qui ont vécu en moi et qui avec moi ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune, elles continueront leur vie en moi, et quand les créatures encore sur la terre m'offenseront dans leur pensée, les pensées de ces âmes se répercuteront dans l'esprit de ces âmes blessées d'amour et continueront les réparations qu'elles faisaient pendant qu'elles étaient sur la terre, et bien voilà, c'est comme les saintes avec qui Jésus parlait, pardon, et le fait qu'elles étaient en amour avec Jésus, elles priaient pour le monde, et c'est un peu ce que je fais les soirs, mes prières c'est pour le monde, c'est les prières qu'il y a dans mon petit livret que vous connaissez, voilà, c'est des prières pour toutes les âmes sur la terre, les pécheurs, etc. et bien, alors ces femmes-là, ces saintes-là, qui prient pour sauver le plus d'âmes possible, les âmes pécheurs, et bien apparemment elles continueront, une fois qu'elles seront avec Jésus, elles continueront à faire le nécessaire pour sauver les âmes qui continuent, et bien de pécher, voilà, ben c'était mon souhait ça aussi, d'être dans son cœur et faire qu'un avec lui, voilà, alors ensuite, un peu vers la fin de la page 9 du petit chapitre du 18, basse de 1917, par conséquent, que ta vie sur la terre soit complètement fondue dans la mienne, voilà comment on aime Jésus, c'est comme ça, ne fais aucune action, pardon, parce que je ne vois pas très bien aujourd'hui, je faut tirer les yeux, sans passer par moi, chaque fois que tu te fonds en moi, je verse en toi des grâces nouvelles, et une lumière nouvelle, ça me fait penser à toutes les lumières que je reçois, c'est ça, des grâces nouvelles et une lumière nouvelle, voilà, ben je suis heureuse, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai des lumières à chaque fois que je fais des bonnes actions, des bonnes pensées, des prières avec le cœur, voilà, c'est comme ça que j'ai les lumières souvent dans les prières et en dehors quand j'ai des bonnes pensées, comme à l'instant que je viens de vous raconter dans la voiture, que je lui disais que je l'aimais, alors je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l'ombre même du péché, je te garderai comme ma propre humanité et commanderai aux anges de former une couronne autour de toi, de sorte que tu sois défendue contre tous et tout, j'aimerais bien qu'il me fasse pareil, ben voilà, une bonne lecture, j'ai commencé cette lecture-là aujourd'hui, parce que, pourquoi, pourquoi, parce que j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était le livre, parce que je n'avais pas encore regardé réellement, et au final je vois que c'est un échantillon de, par rapport à tous les tomes de cette dame-là, Louisa Picareta, et que j'ai mis dans ma playlist, voilà, au hasard, j'ai pas fait exprès, voilà, parce que j'avais vu sur internet ce qu'elle disait, je tombais sur des passages et je trouvais ça très intéressant, elle me disait, ah, c'est à lire aussi cette dame-là, voilà. Ensuite, j'avais une autre lecture à vous faire, alors celle-ci, elle est triste, elle m'a fait pleurer, je vais vous partager aussi, pas tout le temps du bonheur, alors faudrait que je la retrouve, c'est un moment où Jésus apparaît à Maria Valtorta, voilà, là c'est Maria Valtorta, et alors, il apparaît à Maria Valtorta comme en tant qu'enfant, avec la terre, le globe de la terre dans ses mains, et il dit à Maria, il rigole, vous voyez, il est naïve, enfin, en tant qu'enfant, il s'en rend compte parce qu'il est Jésus, mais il est enfant, il accepte de porter le globe terrestre dans ses mains, oh, j'aimerais bien retrouver la lecture pour vous la faire, c'est très beau, où est-ce que c'est, ah, oui, voilà, je l'ai retrouvé, voilà ce qu'il dit, alors je vais lire un petit peu, tout ce que j'ai, il est vraiment petit, le chapitre, vous voyez, et je vais vous lire tout ce que j'ai c'est à dire, alors voilà, quant à toi, petite voix, reçois des grâces toujours plus abondantes, et une connaissance toujours plus grande de notre Seigneur Jésus-Christ, là, je crois que c'est un, il me semble que c'est, je crois que c'est Saint-Pierre qui parle, oui, voilà, c'est ça, il apparaît, voilà, et c'est lui qui raconte, alors ensuite, un peu plus bas, ensuite, l'enfant du Cloi de Lisieux me réapparaît comme l'autre jour, cette fois encore, il m'invite à m'approcher, oui, voilà, par sa beauté riante, il me console de mes nombreuses tristesses, il me tend de nouveau ses pieds glacés, pour que je les réchauffe davantage, cela le rend très heureux, il me paraît fatigué de tenir le globe terrestre dans la main gauche, et il le prend à deux mains, en le gardant tout contre son cœur, je le regarde, tout en lui réchauffant ses petits pieds dans mes mains, peut-être, remarque-t-il, que je m'étonne de son geste, car il me dit, c'est lourd, tu sais, et ce globe terrestre est si froid, tiens, sens comme il est lourd et froid, tiens-le un peu, je suis fatigué de le porter, de le sentir toujours comme cela, il me présente alors ce petit globe qui, à son aspect, semble être en vert doré, lisse et léger, il pèse, au contraire, plus lourd que du plomb, il est rêche, entièrement couvert de piquants, qui s'enfoncent dans la peau et font mal, je le tiens à grand peine et avec douleur, à cause des pointes et du froid glacé qu'il émet, je regarde le saint enfant avec pitié, c'est lourd, et c'est froid, cela glace jusqu'au cœur, et pourtant il me faut le porter, si moi je l'abandonne, qui le soutiendra ? Mais comment fais-tu, mon pauvre petit Jésus, pour résister à cette torture, car c'est une vraie torture ? Oui, regarde, mes mains saignent, embrasse-les-moi pour les guérir, et il me tend ses tendres mains couvertes de minuscules gouttelettes de sang. Je les embrasse dans le creux délicatement, enfin délicat des paumes, dans le creux délicat des paumes, pardon, mais elles sont froides, très froides, merci Maria, rends-moi le globe, je n'arrive plus à le porter, moi seule le peux, mais il me suffit de trouver quelqu'un pour le tenir quelques minutes pour me soulager, sais-tu comment vous pouvez, oh non, attendez, sais-tu comment vous m'aider à le porter, vous qui m'aimez, par votre amour de sacrifice, les âmes victimes soutiennent le monde avec Jésus. Réjouissez-vous tous ceux qui souffrent, voilà. Vous aidez Jésus à supporter la froideur et la douleur que le globe terrestre, ça veut dire les péchés de toutes les âmes qui pêchent et qui lui font mal à lui, puisque c'est lui notre sauveur, c'est lui qui enlève le péché du monde, voilà, et il les reçoit. Alors réjouissez-vous tous ceux qui souffrent, pensez que vous aidez Jésus et il vous récompensera lorsque vous serez dans l'au-delà, auprès de lui. Voilà, c'est une petite, une petite, comment dire, comment dire, une petite, un petit réconfort pour vous aider à accepter votre douleur et être en paix, voilà, c'est ça, vous souffrez mais en paix parce que vous savez que ce n'est pas pour rien. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire, et bien je vous souhaite un bon dimanche et une belle écoute, j'espère que ce sera assez fort le son, et je vous dis à une prochaine vidéo, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.